Vous êtes sur RTL. Trois minutes pour comprendre. Trois minutes pour comprendre comment et pourquoi le géant américain du commerce en ligne Amazon jette-t-il des millions d'objets neufs invendus à la poubelle. C'est le magazine Capital diffusé ce soir sur M6 qui dénonce le gaspillage dont le site de e-commerce rendrait coupable. Bonjour Guillaume Caour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est vous qui avez enquêté pendant deux mois. D'abord je parle de plusieurs millions, est-ce que vous avez un chiffre plus précis ? Oui, le chiffre le plus précis qu'on a obtenu c'est une donnée qui est confidentielle, qui nous vient de l'entrepôt de Châlons-sur-Saône, avec 293 000 articles détruits en seulement neuf mois dans cet entrepôt qui est le plus petit de France. Donc si on ramène en effet ces proportions et qu'on les transpose aux cinq entrepôts français, on arrive en effet à un peu plus de 3 millions d'articles détruits. Alors on voit tout partir à la benne, il y a des couches, des télévisions, des tablettes, des machines à café. Tout ça est neuf ? La plupart ce sont des produits neufs en effet. Alors ça c'est difficile d'avoir le chiffre exact de cette proportion, mais toutes les personnes que j'ai pu interroger, et j'ai réussi à avoir confirmation de ce phénomène sur les cinq entrepôts français, tous me disent que ça représente environ 70 à 80% des articles. Les autres ce sont des produits qui ont été endommagés dans le transport ou dans le stockage. Mais tout le reste c'est du neuf qui est encore emballé. Vous avez enquêté comment ? Vous avez même réussi à vous faire embaucher dans un entrepôt. Exactement. Alors là c'est deux mois de travail, c'est à la fois long et très rapide, parce que pour une enquête comme celle-ci, il faut aller évidemment étape par étape, pour ne pas trop se dévoiler, rester sous les radars, pour ne pas non plus se faire repérer dans son enquête. Et évidemment, d'abord on a eu très vite, j'ai eu un témoignage. Quand j'ai commencé à enquêter, au bout de trois jours, j'ai eu un premier témoignage de Vincent, qu'on voit ce soir, qui a été un de ses salariés qui a détruit des produits neufs et qui le vivait finalement assez mal. Il a beaucoup aimé son passage chez Amazon, mais pas ça, pas du tout. Et puis ensuite, il y a eu d'autres témoignages. Nous nous sommes fait embaucher, en effet. C'est un de mes confrères de la rédaction de Capital, qui s'est fait embaucher dans l'entrepôt de Saran, à côté d'Orléans. On travaillait ensemble, on se parlait plusieurs fois par jour par téléphone. Ils m'ont envoyé toutes les images tous les soirs, des images de caméras cachées. Il a fallu être très discret parce que dans les entrepôts d'Amazon, vous n'entrez pas avec vos effets personnels. Et donc, vous ne sortez pas avec une caméra cachée. Vous n'entrez pas avec et vous ne sortez pas avec. Nous, on a réussi à trouver le moyen d'entrer et de sortir avec et d'avoir ces images qui sont, vous verrez, absolument stupéfiantes. Où vous voyez des salariés qui arrivent avec un caddie et qui balancent des produits neufs dans des bennes, dans des poubelles. Et après, nous, la question qu'on s'est posée, c'est où ça va ? Qu'est-ce qu'ils en font ? Et donc, on a placé des traqueurs dans les bennes et on a suivi, vous verrez, le chemin de ces produits-là. Et vous allez découvrir une aberration économique, sociale et aussi écologique dans Capital. Parce que l'arrivée s'est détruit. Voilà, l'arrivée s'est détruit. Ce qu'on découvre dans votre enquête, Guillaume, sont les contrats existants entre Amazon et les vendeurs tiers que la plateforme héberge. En clair, en cas d'invendu, Amazon propose aux entreprises soit de renvoyer leurs marchandises, soit de les détruire, même si elles sont neuves. Exactement, pour quelques centimes. Pour moins d'un euro, un vendeur tiers peut détruire les produits invendus. Alors évidemment, ceux qui sont très loin, qui sont à l'étranger, par exemple en Chine, et on a retrouvé un de ces vendeurs en Chine. Pour lui, c'est plus rentable de détruire que de rapatrier la marchandise. Vous avez eu des nouvelles d'Amazon ou pas ? Non, je tiens à préciser qu'on a vraiment fait les choses dans les règles de l'art. Avec le rédacteur en chef de Capital, on a tenu à proposer à Amazon de s'exprimer avec des tournages dans leur entrepôt. Ils ont refusé, avec une interview, ça aurait pris une heure, ils ont refusé. On leur a proposé de venir en plateau, ils ont refusé. Par contre, ce que je sais, c'est que là, actuellement, ils répondent à des confrères. Et c'est très étonnant parce qu'ils répondent hors sujet. Un peu comme si je vous demandais, qu'est-ce que vous avez pris comme petit déjà-jeuner ce matin ? Vous me disiez, j'ai un pull noir. Bon, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est à voir ce soir sur M6 dans Capital. Et il faut le regarder vraiment parce que c'est une mécanique du gâchis qu'on ne soupçonnait pas. Un reportage signé Guillaume Cahour. Présentation de Capital ce soir avec notre ami Julien Corbé. Bien sûr, Julien qui sera l'invité de Philippe Robuchon dans RTL Soir tout à l'heure après 18h. Merci de nous avoir parlé de tout ça. Et regardez M6 ce soir parce que ça vaut le détour évidemment.